Ok yo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle vont s'affronter 3 joueurs pro manette. D'un côté on aura Edra qui est un joueur pro manette PC, qui a été 2 fois finaliste de la solo cash cup et qui a pas mal d'autres perfs. D'un autre côté on aura Epsi, Epsi c'est un joueur console PS5 qui a 12 000 de power ranking et qui a fait un nombre de cup pas possible et il a même fini premier de la coupe Playstation, je crois que c'était il y a quelques mois. Et enfin pour terminer on aura Weeside, Weeside vous le connaissez certainement, c'est un content creator manette qui lui est très très fort. Et donc justement ce qui va être marrant c'est de voir si jamais entre un content creator et un joueur pro il y a une réelle différence sur le nombre de points gagnés d'arène en une heure. En tout cas j'espère que ce concept vous plaira, si c'est le cas n'hésite pas à rentrer dans la boutique et à mettre le code ZFAR, c'est Z-E-T-F-A-R. Et également j'en profite pour vous dire que bien évidemment tous les réseaux des joueurs se trouvent en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour ça pourra les soutenir. Et sur ce on se retrouve avec eux. Alors on peut voir que Weeside est en game, c'est tout bon, on peut voir qu'au niveau de Edra il est aussi en game. Eh mais attendez, est-ce qu'ils seraient pas dans la même game ? Ils sont dans la même game ! Edra et Weeside sont dans la même game pour commencer. Écoutez ça, ça va être incroyable. Voyons voir si jamais ils vont se tuer ou pas. Alors on peut voir que Weeside a choisi d'aller au niveau du nouveau spawn, je sais pas c'est quoi son nom. Du côté de Edra, c'est plutôt un spawn état-major j'ai l'impression. Parce que son objectif ça va être de gagner le plus de points et peut-être que Edra va vouloir jouer sur les kills. Vous le savez il est très 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 fort. Déjà un ennemi sur Weeside, c'est tué sans problème. D'ailleurs on peut voir que Weeside a presque 10 000 points d'arène et Edra est à 12 700. Encore un deuxième ennemi sur Weeside. Ok l'ennemi qui fuit, qui a vraiment littéralement 1 HP. J'ai l'impression que c'est bon, il l'a tué Xavier Fresh. Oh Weeside ! Weeside M-Bot ? Dommage il a plus de balle. Allez faut qu'il termine, faut qu'il termine. Dommage il a pas pu. Du coup, premier game du côté du joueur console EPSI qui se retrouve aussi au niveau de l'impacteur tout comme Weeside. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec ce spawn, j'ai l'impression qu'il doit être pas mal contest et surtout il doit y avoir pas mal de stuff parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va. EPSI qui est pas dans une bonne situation juste là. Un verre avec son ennemi, surtout il se fait spam par les bots, ça c'est une horreur. C'est infâme quand t'es en train de te battre et que t'as tous les bots qui te spams. D'ailleurs on peut voir qu'il a 8 360 points, donc c'est le joueur qui a le moins de points parmi les 3 mais ça n'empêche qu'il est quand même... Ok c'est un taré. C'est comme Weeside, c'est un gros malade. Ok, y'a pas de soucis. Et du coup il ramasse son premier kill. On peut voir que du côté de Edra ça se passe plutôt pas mal. Il est au niveau de l'état major, y'a pas de kill. Il a un très bon stuff et y'a un ennemi qui est en face. Alors j'ai vraiment... En fait si vous voulez Weeside je sais comment il joue parce que Weeside c'est souvent mon mate pour les cups. Donc voilà, je sais que c'est quelqu'un qui est plutôt aggro, qui a des mécaniques, qui va pas hésiter à faire un kill mais qui en même temps joue très intelligemment. Pour le coup Edra c'est un joueur pro mais je sais absolument pas comment il joue. Ok. Ok, il vient de se faire case donc il a pas eu le refresh et en plus de ça il a plus beaucoup de matériaux. Comment il va jouer cette situation ? On peut voir que l'ennemi le rush, il ramasse la PM, il ramasse les mats, il a raison. D'ailleurs petite info qui peut être à noter, vous le voyez Edra est un joueur pro et il joue avec la visualisation des bruitages. C'est peut-être un avantage. De mon côté je pense que ça en est un, je l'ai essayé depuis récemment et c'est vraiment utile. Oh le carnage ! Oh là là Edra qui prend les deux kills pour Edra, let's go ! Et d'ailleurs le pseudo de Edra me fout droit c'est Exalti Maneted. C'est génial. Ah malheureusement oui ça il a fait un retour lobby. Edra est encore en fight, il a déjà deux kills et il s'est fait tuer parce que je crois qu'il s'est fait ramasser dans le dos. Epsi se cache dans les tuyaux d'aération, il a déjà deux kills et il a eu des points de top, ça c'est un bon point. Et il prend le troisième kill, let's go ! Ok j'ai l'impression que Epsi c'est vraiment un joueur qui prend pas de risques. Bon c'est quand même un gros taré, c'est un manette qui rentre dans les box avec la PM. Mais il prend beaucoup moins de risques que Edra, ça c'est une certitude. Oh ! Allez allez Epsi ! Aïe 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 il s'est fait arracher, enfin craque entre... Oh l'ennemi qui lui met la balle, anonyme avec six kills qui le tue au striker violet. Ok bah écoute premier retour lobby du côté d'Epsi, on va voir ce qu'il se passe sur la POV de Weeside. Alors de ce que je vois j'ai l'impression que Weeside s'obstine à spawn au niveau de l'impacteur. Alors il a peut-être raison, c'est peut-être un choix qu'il fait ou alors c'est son spawn, je ne sais pas mais je sais qu'il y a beaucoup de monde en tout cas là-bas. On va aller voir ce qu'il se passe du côté de Edra. Edra qui une fois de plus lui décide de spawn au niveau de l'état-major. Franchement je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre spawn préféré du chapitre 3 saison 2. Mais l'état-major c'est un spawn je peux pas, genre il y a trop de monde, il y a le bruit des bottes et tout, c'est une horreur. Oh, il a plus de balles, il faut qu'il se méfie. Oh il a eu chaud, il avait presque plus de balles. En tout cas il a pris le kill, la grosse caisse de mun. Weeside vient quant à lui de prendre un kill, on peut voir qu'il y a encore du monde au niveau de l'impacteur. Il a malheureusement que 150 de matériaux, que va-t-il faire ? Alors par contre je sais pas mais on peut peut-être signaler le fait que Weeside est un striker bleu et en plus de ça une PM gold. Moins 114, ouf, et c'est tué de la part de Weeside, ça c'est bien joué. Il y a encore un ennemi sur lui. Alors d'ailleurs pour vous rappeler un peu dans le contexte, Weeside le joueur sur lequel vous êtes c'est un quantum creator, il est pas joueur pro mais il est très très fort à la manette. Ensuite là on est sur la POV d'Edra, quant à lui, Edra c'est un joueur pro, il a été deux fois finaliste en cash cup, en solo. Oh là là, moins 130 et c'est tué. Et enfin pour terminer on a Epsi qui est un joueur PS5, donc en fait j'ai essayé de prendre voilà de tout, un joueur PC pro, un joueur PC quantum creator donc moins fort. Et enfin pour terminer un joueur pro PS5, il a 12 000 de power ranking et il a été 5 fois finaliste de la Playstation Cup. Et il a également fini premier de la coupe Playstation, je sais plus quand mais il y a quelques temps déjà. Enfin voilà, on a du très haut niveau. Moins 104, Edra qui est dans la sauce. Ah non c'est bon, il a full full soin. Ouh c'est le kill qui est pris. Alors vous voyez là par exemple typiquement, il a tenté, il a tenté de mettre la balle au mec alors qu'il était pas full shield. Le mec aurait très bien pu lui mettre une balle et qu'il retourne au lobby, c'était le même prix. Je sais pas comment vous auriez fait dans cette situation, en tout cas ce que j'aurais fait c'était me boxe et puis me soigner et après rejouer le mec. Mais lui il a préféré avoir confiance en lui, se dire ok je vais le jouer avec 100 HP. On peut voir qu'il aggro tout de suite quelqu'un d'autre. La balle qui est mise au niveau de l'alien. Aïe 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 aïe, il vient de se faire pré-shot. Le wall blindé, ça c'est une bonne idée, ça permet de temporiser le temps de mettre les soins. Il se remet presque full life. L'ennemi qui a l'air de très très bien joué, on peut voir qu'il y a encore un autre mec qui ramasse. Moins 150 ! Par contre il met deux de ses bastos, c'est abusé. Le coup de la tyrolienne, très bien joué ça. Et il décide de prendre la fuite ou en tout cas d'aller chercher du soin un peu plus loin. Ah une fois de plus, WeSide a fait un retour au lobby. J'ai l'impression qu'en fait comme il fait pas mal de kills mais qu'en même temps il perd ses points de bus. Bah au final il stagne depuis le début. Pour l'instant ça fait un bon 10 minutes qu'on a commencé et il stagne. Oh la tête ! Et il prend son premier kill ! Me dites pas qu'il va en avoir deux dans les airs. Et il prend deux kills dans les airs ! Ok, 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 bon bah le joueur a 12k power ranking, il rigole pas dans les airs. Et là on peut voir qu'il vient de tuer un ZZ, aïe aïe aïe, c'est pas fair play envers eux, c'est pas fair play. Hop, petite pause dans la vidéo, j'en profite pour vous dire que près de 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas, en plus de ça on a un objectif qui est de passer les 700 000 abonnés avant la fin du mois de juin. Et puis sur ce, je vous laisse avec la suite. Alors par contre, Edra il tombe contre des singlots. En même temps faut pas s'y attendre à plus, c'est de l'arène solo, c'est des gros malades. En plus il y a une cash cup ce soir à l'heure à laquelle la vidéo est tournée et le moins 175 qui tue L2R2, je sais plus quoi. D'ailleurs vous savez quoi dans les commentaires ? Notez-moi premièrement votre spawn préféré du chapitre 3 saison 2, mais également votre nombre de points d'arène pour terminer cette saison. De mon côté je suis à peu près je pense à 13 ou 14 000 et je projette de monter à au moins 15 000 pour avoir la ligue maximum. L'ennemi qui est blanc, 2x17, moins 31, et c'est éliminé, bien joué. Donc au final, il sort de son spawn, ou en tout cas il l'a terminé avec plus de 6 kills et il a bientôt le top 25, donc ça c'est des points qui sont bien à prendre. Et en plus de ça, il a une PM mythique. Donc pour l'instant, je pense qu'on peut légitimement penser que Edra est largement devant. Epsi qui va tenter de prendre son troisième kill juste là. Là il faut vraiment que Epsi commence à essayer de faire une fin de zone. Ouch ! Oh, il tue l'ennemi ! Non, comment il a fait ? Je le voyais 150 fois mort. Je sais pas comment c'est possible qu'il survive. Epsi, déjà 3 kills à son compteur, qui va essayer d'en prendre un quatrième. Oh la balle, il le craque ! Oh le shit-on ! Le shit-on sur l'adversaire ! Let's go ! D'ailleurs aussi, il y a un truc qu'il faut préciser. La plupart des gens qui regardent cette vidéo le savent, mais en fait, lorsque vous jouez en arène, peu importe votre périphérique, par exemple là c'est un console ou etc. Bah vous allez tomber sur des joueurs qui peuvent être PC, ou des joueurs qui sont PS4, ou des joueurs qui sont Switch. Genre, moi ça m'étonne vraiment, c'est que les Switch n'ont pas une arène à eux par exemple. Et que les Switch tombent contre des gros malades de PC. Et il prend son cinquième kill d'ailleurs au passage, donc ça, ça fait plaisir. Oh, on peut voir qu'Edra a fait la technique. Technique, il a utilisé le canon pour se propulser sur le pad. Bah par contre c'est bizarre parce que normalement c'est censé l'envoyer beaucoup plus haut, je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Et du coup, Edra qui prend facilement ses points de top 25 et qui a déjà 6 kills. On peut voir qu'il y a un ennemi, et il va le jouer. Ah non, il se boxe, je sais pas ce qu'il fait, il met des Splash, ok. Et là l'ennemi vient le jouer, donc il va certainement se fight. Alors comment Edra va aborder le fight ? Oh là là, la reprise du high, c'est très très clean. Il fait tomber l'arbre sur l'ennemi, c'est hyper smart, moins 100. Mais punaise, mais genre, ça c'est des réflexes, j'ai pas moi. Me dire direct là, hop je suis en build fight, je vais faire tomber l'arbre sur le mec. Et voilà, il le tue. Defox qui vient de mourir. En plus, je sais pas vous, mais moi genre dans ces moments là, j'aurais trop peur que l'arbre me tombe dessus. Oh, il y a encore un ennemi sur lui. Par contre, Edra peut littéralement faire une grosse grosse game si jamais il fait plein plein de kills. Weeside qui est en fight, on peut voir que Weeside a... Je sais pas si vous remarquez, mais il a un peu plus de mal à engager ses fights. Ou en tout cas, il préfère jouer de plus loin, jouer de la distance. Et il rentre... Oh non, non. De la distance de rien du tout, c'est un gros malade de manette. Epsi qui est dans l'assaut, il a 1 HP. Aïe, 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 il se fait tuer par un joueur qui a un kill. Et surtout, il fait top 26. Ça c'est dur parce que je vous rappelle que top 25, si je me trompe pas, il y a plus 60 points. Ou en tout cas, il y a un gros nombre de points qui arrivent. Dommage. On va aller voir ce qu'il se passe du côté de Edra. Et Edra, qu'est-ce qu'il fait là ? Ok, il se boxe pour essayer de shooter les mecs. Ok, très bien. Il craque l'ennemi. Et il y en a un autre qui le rush. Moins 74. Moins 100 et il arrache tout le monde. Edra, il est en train de laver le lobby. Bien évidemment, vous pourrez retrouver tous les réseaux des joueurs qui jouent là maintenant en description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ça pourrait vraiment être cool pour eux. Oh ! Moins 105, à cette distance c'est énorme. Le striker, c'est trop bien qu'il les up. Et il vient de tuer Michel. On peut voir qu'il a déjà 10 kills. Pour l'instant, Edra est largement en tête. C'est abusé. Oui, ça va être qu'il forme tranquillement. Il fait ses courses. Oh, Edra qui est face à un mec. Oh, le one shot qui lui sauve la vie. C'est abusé les bastos qui met Edra. Edra, je ne sais pas si vous avez envie de voir pareil. J'ai trop envie de le voir en 1v1 aim avec des mecs trop forts. D'ailleurs, à titre informatif, tous les 1v1 aim que j'ai fait avec des joueurs manettes, personne ne m'a battu. J'aimerais vraiment en tester un avec Edra. Parce que là, vraiment, son aim, c'est abuse-buse. Oui, c'est Ed qui vient de farmer, qui a presque 1000 de maths. Enfin, qui a 1000 de maths et qui décide maintenant de prendre les devants et de rush. On peut voir qu'il a quand même relativement moins de kills que Edra. Il est à 2 kills alors que Edra, quant à lui, en est déjà à 11. Il ne perd pas de temps là. Il rush tout le monde comme un singlot. Il a envie de s'entraîner pour la cache cup. Epsi, le joueur console. Va-t-il arriver à faire son cinquième kill et gratter un top 25 ? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il boxe son adversaire ? Moins 120 ? Et il le finit. Let's go. Cinquième kill de prix. Vous voyez comment la visualisation des bruitages, c'est trop fort ? Là, on voit les pas sur sa visualisation. Je ne sais pas vous, mais je ne l'avais pas entendu l'ennemi. Bon, après, on n'est pas dans le jeu directement, mais c'est vraiment trop fort de voir des pas et de savoir qu'il y a un ennemi. Moins 120 ? Mais comment le moins 120, il passe ? C'est arraché. C'est de l'arrachage qu'il est en train de faire là. Il est en train d'anéantir tout le lobby. Oh, regardez, il y a un ZZ ! Il y a un ZZ qui est caché dans la maison ! Très bon réflexe. Il descend et il casse tout. On voit qu'il a l'expérience de jeu. Il ne va pas monter comme un Devil et puis mourir de chute. J'ai envie de vous dire, de toute manière, c'est prévisible. On sait qu'Hedra a beaucoup d'expériences, qu'il a fait de très grosses perfs. Et donc, ça paraît normal qu'il se débrouille très, très bien, même en arène. Par contre, là, je ne sais pas quand... Ah, il a un pad, ok. Weaside, quant à lui, il fait sa vie. Punaise, en vrai, si, il joue super bien. Après, voilà. De toute façon, je pense que vous le savez, c'est un joueur qui est PS5. Et il met la balle, nice. Et il boxe l'adversaire, moins 85 broke. Je disais, ouais, c'est un joueur PS5. Donc, en soi, il est à plus de 120 FPS. Ça ne change pas beaucoup d'un joueur PC qui a 144. Après, ce qui peut changer aussi, c'est le fait qu'il soit sur console. Je sais que même si vous avez 120 FPS sur PC ou console, ce n'est pas pareil. Genre, la sensation de jeu est totalement différente. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais... Par exemple, je suis incapable de jouer sur PS5. Alors que pour autant, j'ai un peu plus de 200 FPS sur PC. Et ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Enfin, si, ça change grand-chose. Mais par rapport au fait de passer à 120, ça ne change rien. Epsi qui vient de faire son huitième kill. Il est plutôt bien. Et surtout, le top 1 s'approche à grands pas. Oh, il y a un singlou de kill rush. Ça, c'est un ZDFR, j'en suis sûr. Nice, il prend... Non, il se fait tuer ! Oh non, top 17, il n'a pas eu les points de top 15. Dommage. Bien joué quand même, Epsi. Edra qui vient encore de prendre un kill. Ils sont encore 10 dans sa game. Ça veut dire que s'il tue tout le monde, il peut faire un top 1 22 kills en arène à 12 700 points. C'est abusé. Edra, il vient de mettre un laser cosmique. Il va l'arracher dans les airs, c'est sûr. Vas-y, l'APM, l'APM. Oh, mais c'est abusé. 15 kills. Il est beaucoup trop fort, ce joueur. Weaside, quant à lui, est en fight. Moins 20. Il est en train de le destroy. Il a l'éclipse. Il l'a arraché. Edra qui fait encore un kill pour son 16ème. En fait, comment expliquer ? D'un côté, on a Weaside qui lui, bon, push moins, fait ses kills comme un gros taré. Et de l'autre côté, on a Edra qui est beaucoup plus réfléchi, mais en même temps qui roche beaucoup plus de monde et qui du coup a beaucoup plus de kills. C'est un cercle vicieux en fait. Par contre, il joue énormément avec la méta des arbres. Il a empêché l'ennemi de patte, il le boxe et il le tue. C'est trop plaisant à regarder. C'est vraiment génial. Epsi qui décide de retourner à l'impacteur et qui prend son premier kill de loin. Non, quand même pas un deuxième encore. Faut recharger, faut recharger. Et il prend son deuxième kill. Let's go. Oh, tchou, 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 tchou. Par contre, je ne sais pas comment l'adversaire, il avait un réflexe comme ça de lever sa cam pour le moins 114. Et malheureusement, il meurt. De toute manière, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, Epsi s'en sort plutôt bien. Malheureusement, il n'a pas fait de top 1. Et ça, c'est ce qui va peut-être faire la différence par rapport aux autres. Mais surtout, le plus important là-dedans, c'est que j'ai l'impression que Epsi est, comment dire, tente de rush, mais se fait souvent cheat on pour rien en fait. Par exemple, là, je ne sais pas comment l'adversaire a fait pour le tirer dessus d'en bas, genre... Après, je ne sais pas, c'est peut-être juste que les autres sont meilleurs. On verra bien ce qui se passe par la suite et peut-être que Epsi peut gagner s'il fait enfin un top 1 juste là. Et Drac, il vient de prendre encore un kill. Oh, l'ennemi qui est boxe, il vient de manger un mur dans la bouche. Il est mort. 19 kills, ils sont encore 2, il va faire la 21. Mais je n'en reviens pas, 21 kills en arène. Oh non ! Oh ! Mur blindé, ouais, très bon réflexe. Maintenant, il va mettre les splashes. Le mur blindé, encore une fois, qui carry, il joue super bien. J'adore regarder jouer ce mec joué. Moins 120, et il tue l'ennemi. C'est un 1v1 final. Weaside, quant à lui, est aussi en fin de zone. Weaside qui a peur de rien, qui rentre dans la boxe et qui tue l'ennemi, c'est beau. Je peux me tromper, mais si Edra tombe sur l'ennemi qui fait la strat cureille, ça serait vraiment abusé. La strat cureille, c'est une strat dans laquelle on fait top 1, mais sans arme et sans faire de kill. En gros, juste, on se soigne avec des fiches et des poissons jusqu'à la fin de la game. Il faut savoir que moi, déjà, cette saison, je dirais 2 ou 3e où je suis mort à cause de personnes qui faisaient la strat cureille. T'es comme Edra, t'es là, t'es en top 2, t'es prêt à l'arracher le dernier, mais tu peux pas parce que si ça se trouve, il est au niveau du sanctuaire ou un autre endroit pour faire la strat cureille. Et du coup, il va gagner dans la tempête. Et c'était bien ça, effectivement. Edra qui top 1 et qui a dû faire un nombre fou de kills. Et Weaside qui top 1 en même temps ! Let's go ! Let's go, ça fait plaisir ! Nice ! Oh, ça serait incroyable qu'ils soient dans la même game. Ils sont encore dans la même game ? C'est abusé, les deux, là ! Vous savez, ça serait quoi le plus incroyable ? Ça serait que Weaside rencontre Edra dans la game. Les deux joueurs PC qui décident toujours de faire leur stratégie, d'aller à leur spawn de prédilection, soit l'impacteur et l'état-major. Oh ! Weaside qui va certainement mourir. Non, c'est bon, il s'en sort. Alors que Edra n'a toujours pas atterri. Il faut qu'il parte. Prends le canon, mec. Et Weaside qui se fait jouer tout de suite par l'ennemi, qui meurt malheureusement. Du coup, Edra est le seul en vie dans cette game. Edra qui vient de drop une hog légendaire. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. What ? What ? Vous avez vu comme moi, là ? Qu'est-ce qui s'est passé sur la POV d'Edra ? Pourquoi est-ce qu'il y avait d'espace 12 ? What the fuck ? Il y avait d'espace 12 verts, il y avait d'espace 12 blancs, bleus. What ? Ça veut dire quoi, ça ? Oh, c'est le pro, par contre, pour mettre des murs dans la bouche des ennemis. Ça doit être trop tiltant pour eux. Weaside qui change de stratégie, qui cette fois-ci décide d'aller au niveau de Grazy Groove. Pourquoi pas ? Ça peut le faire. Il a eu l'arme, parfait. Il s'est fait arracher. Il attend l'ennemi à la décale, c'est un malade. C'est un taré. Changement de stratégie du côté des psy, il décide d'aller au circuit Shunkers. Ouh, il a un HP, c'est bon, il le tue. Et c'est le Tixi de Wish, il vient de tuer Terxi. Les points de top 25 qui sont pris sans problème. Oh, le shit-on. Moins 30, broke. Et c'est tué. Par contre, fais gaffe, vite, c'est pas tes murs. Non, c'est bon, il n'y a personne autour. Ah, il a entendu un ennemi. Allez, psy, c'est le moment où jamais. On arrive à la fin du concept, il faut que tu fasses top 1. Là, je ne veux pas annoncer des choses qui ne sont pas vraies, mais je pense qu'on peut légitimement penser que Hydra est quand même devant. Mais tout peut changer si jamais psy arrive à faire un top 1 là. Ouh, 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 ouh. C'est un gros malade en face. Oh, moins 150 ! Abusé la balle qu'il vient de mettre. Abusé. Moi, je suis l'ennemi en face. Je prends ça, j'arrête. Je laisse me tuer. Bah bah voilà Ah la petite danse crab let's go Oui side qui prend encore un kill J'ai l'impression que Grazy Groove ça lui réussit beaucoup mieux que d'aller à l'état major Va-t-il faire l'exploit de faire plus de 21 kills comme a fait Hydra Dans ces cas là ça pourrait vraiment resserrer la donne Moins 120 let's go Et heureusement Hydra win son fight Dans moins de 5 minutes ils ne pourront plus lancer de game Donc ça va être à eux à bien gérer leur temps Moins 74 c'est bien ça Oh non il se fait backstab Oui side qui tue l'ennemi qui le backstab Oh et non il se fait tuer par quelqu'un d'autre il a pas de chance Heureusement pour lui il a encore un peu de temps pour relancer sa game Et Hydra qui arrive à prendre son kill Ah l'ennemi qui était en train de rush quelqu'un d'autre Oh oh C'est un malade Oh Hydra qui décide de quitter sa game Ok bah écoutez c'est un choix risqué C'est un choix très 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 risqué Mais euh pourquoi pas Pour être tout à fait honnête je pense pas que c'était une bonne idée Que Hydra décide de quitter sa game Bah il avait un pompe en or il avait encore une bonne partie de la game à faire Je sais pas Je suis mitigé on verra bien j'espère pour lui qu'il fera pas de retour lobby Parce que dans ces cas là ça pourrait laisser la chance à Weeside et à F7 de gagner Weeside qui prend son kill sans problème Je rappelle que s'il meurt c'est terminé ils peuvent plus lancer On arrive en fin de zone du côté du joueur console Il a déjà 5 kills il est top 8 tout peut encore se jouer rien n'est terminé jusqu'à la fin Et c'est ça qui est beau c'est qu'en fait je pensais qu'il allait réellement avoir Moins 120 c'est tué Oulolololololo Wee boxe toi Bah nickel En vrai je pensais que ce concept ça allait être en mode Ok le joueur pro Le joueur pro PC plutôt Il va réellement mettre une avance considérable Mais je vous avoue que là je suis un peu mitigé Je pense qu'il est quand même devant Mais je sais pas si il sera devant de beaucoup Ou en tout cas si jamais F6 il fait pas top 1 Ca va être compliqué pour lui Mais s'il fait top 1 tout peut se jouer Hydra qui se bat contre un bot J'espère qu'il va réussir à le tuer sans trop de problèmes Sinon ça vaudrait dire retour lobby par un bot Par un ZZ c'est pas ouf quoi Moins 36 Moins 112 Oh les patates c'est génial de mettre des patates comme ça Déjà je pensais que j'en mettais Mais alors Hydra c'est quelque chose D'ailleurs grosse découverte pour être tout à fait honnête Comment j'ai trouvé ces joueurs J'avais mis un tweet J'avais dit que je cherchais 3 joueurs pour tourner une vidéo 3 joueurs manettes Et donc ils ont répondu à l'appel C'est comme ça que je les ai découverts Mais Hydra vraiment grosse découverte du jour Je suis étonné en très très bien C'est la même chose pour FC Il est très très fort Non pas que WeSide n'est pas fort Mais WeSide je le connaissais déjà Et on a déjà joué ensemble Mais c'est sûr que tu mets un 1v1 WeSide en game Ou même qui fera le plus de points cup Entre WeSide et Hydra Je peux légitimement penser que Hydra fera mieux Bien joué WeSide Qui fait 3 kills du coup Les deux qui sont encore en vie pour l'instant Ça se passe très bien Oh Hydra qui est mort C'est la fin pour Hydra Malheureusement Ça va être compliqué Ça va être compliqué de savoir Hydra S'il termine premier En tout cas on va calculer tout ça On va surtout attendre que les derniers finissent leur game WeSide qui prend encore un kill Let's go WeSide qui est dans la sauce Allez WeSide il faut que tu le fasses Malheureusement ça va être compliqué pour lui Pour le coup je pense que si jamais WeSide fait top 1 sur cette game Il peut rattraper Hydra Ça va être compliqué mais il peut Nice Allez WeSide qui est en fight et qui prend encore son kill Ce qui fait que maintenant il est à 6 kills et top 11 Donc il gagne beaucoup 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 de points WeSide qui vient de piocher son adversaire Eh mais il prend la confiance le petit WeSide là Ça y est là il est en train de savoir qu'il peut battre les autres Il se chauffe Oh le malade Il est low Allez WeSide Prends ton temps T'as du soin mec Soigne toi La zone va faire très mal par contre Donc perds pas trop de temps Oh le lopat bien placé Bien joué ça Tu veux clip qui toi Oui ça va il se fait rush par un malade Oh il s'est fait boxe C'est le moment jamais de le tuer sinon c'est mort Non Comment il s'est pas pris une balle dans le dos C'est un dégénéré en phase Oh le pad très bien placé C'est un malade ce mec WeSide qui va peut-être prendre son 9ème kill juste là Eh il prend bien son 9ème kill juste là Plus que 4 joueurs en vie Hop personne n'aura ce pompe C'est moi qui a le pompe les Je vais garder celui-là vu que c'était le mien Hop là Oh WeSide qui prend son kill C'est bon ils sont plus que 4 en vie Pour le coup je suis vraiment perplexe Je sais pas qui va gagner entre Entre WeSide et Edra Ah je joue comme un ouf hein Voilà j'ai le kill WeSide qui est en top 2 Va-t-il le faire ? Par contre si WeSide fait 2 top 1 Ça change toute la donne Parce que le top 1 c'est beaucoup 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 de points Allez WeSide Et WeSide qui top 1 12 kills Let's go On arrive en fin de zone Ils sont plus que 3 Oh l'ennemi qui fait la petite souris Aïe 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 Il a 1 HP C'est le moment de mettre une grosse balle ou rien Bien joué ça lui est en blindé Ouh c'est son wall Moins 74 et il est tué C'est un 1v1 pour la fin Nice Allez psy Allez mon gars je crois en toi Tous les jours console crois en toi là Il faut leur faire honneur Ça c'est risqué par contre Ça c'est super risqué De te mettre dans des bulles comme ça Alors que c'est pas les tiens T'as plus de maths Il a plus de maths Faut vite qu'il ramasse le stuff de l'autre Ouh Ok c'est bon Il s'est remis presque full de tout What ? What ? Mais son mur blindé il a pas voulu se poser ? Ok Et bah écoutez Psy qui finit top 2 Malheureusement mais C'est certainement dû à un bug Parce que comme vous avez vu Son mur blindé c'est pas mis Bah écoutez Psy Un gros GG à toi Je te propose maintenant Qu'on aille voir ce que les autres ont fait Et qu'on se rejoigne pour l'outro Bon et bah écoutez On vient de terminer C'est une heure d'arène Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par Edra Edra c'est quoi ton ressenti ? Est-ce que tu penses que t'as win ? En vrai Enfin je pense pas J'ai juste fait un gros top 1 Mais Franchement ça va être chaud Moi franchement Je trouve que t'as hyper bien joué C'était impressionnant Mais t'as pris une décision Que je pense que t'aurais pas dû prendre C'était à la fin Quand t'as quitté Alors que t'avais un pompon or 6 kills Et que t'étais bien dans la game Je me suis dit Je sais pas si je relance Je vais avoir beaucoup plus de points de top Alors que Pas du tout en fait Genre La solo et la jeu C'est pas du tout pareil Ok Weaside Toi t'en as pensé quoi ? Moi en fait au début Ça a pas trop J'ai pas trop réussi à jouer en fait J'ai voulu faire un gros spawn L'impacteur Mais ça s'est pas bien passé Du coup j'ai fait mes Mes dernières games à Grésy Et après j'ai fait double top Est-ce que vous voulez une anecdote ? Weaside et Edra Vous avez été deux fois dans la même game Sans le vouloir Ouais j'ai vu la première Ouais la première Je m'en suis même pas rendu content Et à un moment Au bout de 40 minutes Je crois que vous avez lancé une game Vous êtes mort pile en même temps Donc vous avez lancé en même temps Et boum En dans la même game Mais Weaside a fait un retour lobby J'ai même pas fait gaffe Et du coup toi Epsi T'en as pensé quoi ? Moi au début j'ai galéré Parce que Bah j'étais pas hyper échauffé Pareil que Weaside J'ai spawn un impacteur Du coup je prenais des kills Mais je prenais 0 points de top A la fin J'ai sorti des grosses games Avec des kills Mais Le troisième Qui a très très bien joué Qui représente sa communauté console C'est Epsi Bien joué à toi Epsi Tu as fini avec 495 points en une heure En vrai Ça reste déjà énorme non ? Ouais en vrai c'est énorme de ouf C'est énorme C'est bien Tu vois si tu fais ça toutes les heures Tu vas vite monter en points On passe maintenant du coup Au deuxième et au premier Weaside Est-ce que tu penses que t'as win ? T'as fait deux top quand même ? Ah je sais pas Moi je pense que je suis Je suis deuxième Parce que j'entends tu Il y avait un top Ah non je crois que c'est la win Non je crois que c'est la win Je vous annonce Que le gagnant de cette édition Quel joueur promenette Fera le plus de points d'arène en une heure ? C'est Edra Qui a fait 1000 points en une heure 1000 Plus 1000 C'est énorme C'est abusé Du coup Weaside Toi tu termines deuxième Avec 710 points Et bah écoutez en tout cas Les gars c'était super cool Bien joué à vous trois Si vous avez un mot de la fin N'hésitez pas Code Z4 Ah t'es le boss Weaside Code Z4 les gars Oui Sur ce je vous dis à plus Et bonne cash cup Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz